Alors toujours ce grand moment de solitude de début du live donc là aujourd'hui pendant ce live on va faire un pas de thai et pour réaliser ce pas de thai il y a Li qui va venir avec moi donc je l'attends encore un petit peu normalement elle va arriver elle va me demander pour rejoindre le live coucou Nico c'est bien tu vas cuisiner un pas de thai ce soir donc voilà donc Li normalement devrait arriver pour faire le live avec moi donc Li est asiatique et elle m'a déjà donné plusieurs cours de cuisine mais je raconterai tout ça quand Li sera là pour faire le pas de thai avec moi j'espère qu'elle ne va pas trop tarder donc voilà j'espère que vous n'avez pas trop chaud et que vous profitez bien de ces jolis rayons de soleil donc normalement nous cet été on aurait dû aller en Thaïlande mais vu la conjoncture actuelle ben on n'y a pas été donc je suis ravie de recuisiner un pas de thai avec Li donc voilà alors ben voilà coucou Véro j'espère que tu vas bien tu cuisines avec nous j'attends Li pour cuisiner le pas de thai coucou Laurent coucou Laurence bon voilà donc alors donc j'attends toujours Li hello bon si elle n'arrive pas ben je le ferai sans elle mais normalement elle est prête elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle était prête donc voilà je pense que Laurence va cuisiner bonjour Mehdi coucou je pense que Laurence va cuisiner avec nous Laurence tu peux confirmer que tu as bien tous les ingrédients et que tu vas cuisiner avec nous ah Li est là elle a demandé à rejoindre la vidéo donc je vais aller l'accepter mais ça ne marche pas Li tu peux redemander pour rejoindre le live s'il te plaît parce que j'ai pas eu le petit écran qui me permet de t'accepter donc ça serait super voilà ok normalement Li est là donc on va pouvoir commencer donc Laurence va faire le live avec nous ça c'est super coucou Li tu vas bien et avec toi ouais super donc voilà je vous présente Li Li est chef à domicile et donne des cours de cuisine asiatique j'ai rencontré Li il y a une petite dizaine d'années à cette époque à cette époque là ses parents les parents du Li tenait un magasin asiatique principalement produit sur le lait près de la bourse et c'est dans ce cadre là qu'on s'est rencontré elle m'a présenté ses produits et j'avais à l'époque écrit un article sur le blog mais il y a bien 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 longtemps entre temps ses parents ont pris leur pension donc le magasin n'existe plus et Li donne des cours de cuisine chez elle dans sa maison où j'ai déjà été aussi à Overheize c'est ça ou Dilbe je sais plus Overheize et elle est également chef à domicile et donc aujourd'hui ensemble nous allons cuisiner un bataille alors comme j'expliquais avant que t'arrives je suis vraiment très très contente de cuisiner un bataille parce que normalement nous aurions dû aller en Thaïlande cet été mais la conjoncture actuelle n'a pas fait que voilà donc donc on va cuisiner ensemble est-ce que dans la liste il manquait des ingrédients ou pas bah écoute en fait moi j'aime bien toujours proposer une liste d'ingrédients basiques ouais les gens après peuvent toujours l'adapter selon les légumes de saison selon ce qu'ils trouvent dans le frigo ou selon leurs préférences donc ici j'ai vraiment des ingrédients avec des choses facilement à trouver qui n'est pas nécessairement d'aller faire des magasins spécialisés il n'est pas toujours de chaque personne voilà ça c'est vraiment la base pour réussir ce plat déjà de manière très convenable oui voilà on peut encore ajouter et l'adapter à sa manière parce que voilà chaque recette propre je trouve à chaque personne à chaque saison à chaque envie donc ici par exemple on a dans du poulet ou en proposant de la frigo carienne ou en ajoutant d'autres légumes par exemple des courgettes bon bah voilà si on prépare ce plat en hiver des choses comme ça donc voilà c'est vraiment base ici qu'on va et ensuite vous pouvez encore l'adapter quoi ok super on va on va se mettre directement à cuisiner alors comme ça comme ça ceux qui cuisinent en même temps que nous ceux qui feront la recette un petit peu plus tard parce que coucou valentine tu cuisines avec nous valentine valentine fait à chaque fois la recette si c'est pas en même temps c'est un petit peu après donc je ne sais pas si elle l'a fait en même temps aujourd'hui mais on a déjà laurence qui fait la recette en même temps que nous laurence aussi est une grande fidèle qui tous les jeudis ou presque quand elle est disponible fait la recette avec nous donc par quoi on va commencer bah écoute sur moi je propose on commence par cuire les pâtes parce que comme ça on aura vraiment le temps après de faire les autres cuisson etc par contre je sais pas si tu avais déjà fait la découpe des légumes alors moi j'ai déjà cuit les pâtes ok super donc voilà je ne sais pas si ceux qui cuisinent en même temps que nous ont déjà cuit les pâtes et je me souviens qu'un coup tu nous avais dit que tant qu'on cuisait les pâtes à l'avance on pouvait mettre un tout petit peu d'huile de sésame dedans et donc j'ai déjà donc j'ai cuis les pâtes j'ai mis un petit peu d'huile de sésame dedans tu vois je suis très obéissante j'ai bien retenu ce que tu m'avais dit à l'époque c'est une bonne élève et voilà donc valentine fera la recette après j'ai pas torréfié mes cacahuètes il faut qu'on torréfié les cacahuètes il faudra torréfier les cacahuètes là tu peux juste le mettre sur une poêle sans matière grâce juste et le faire revenir les faire griller un peu ok écoute pendant que tu fais ça moi je vais cuire mes pâtes par exemple et alors je vais dire deux fois un petit mot par rapport aux pâtes de riz parce que je sais que ça c'est quelque chose qui est encore un petit peu compliqué parfois dans la tête des gens parce qu'évidemment en asie on mange tout plein de sortes de pâtes différentes que ce soit des pâtes de vermicelles de riz des pâtes de soja des pâtes de riz enfin les pâtes de riz en retour dans plusieurs tailles différentes ne vous prenez pas la tête si vous êtes près d'un magasin asiatique forcément profitez-en pour aller faire un tour et découvrir la caverne d'alibaba que chaque fois qu'on tente ouais c'est vrai que c'est chaque fois une caverne d'alibaba c'est un voyage hein alors si on a la chance de tomber sur quelqu'un qui est chouette qui vous donne des conseils alors du coup c'est vraiment un chouette voyage mais si on n'a pas cette chance là ça peut être un petit peu une source de stress aussi donc du coup j'aime en fait aussi de proposer souvent parce que souvent maintenant dans les grandes surfaces il y a toujours un rayon ethnique donc du coup ça vous permet si vous n'avez pas le temps ou pas l'occasion d'aller dans un magasin asiatique dans les grandes surfaces voilà que ce soit cette enseigne ou une autre vous avez des rice steak des rice noodles comme comme ils peuvent l'appeler en tout cas ce sont des pâtes à base de farine de riz c'est à dire qu'il n'y a pas de gluten dedans etc c'est une bonne bonne alternative pour d'autres recettes aussi et ensuite ça existe souvent dans des tailles différentes je sais pas si vous voyez donc ici pour les faire la pâte à et moi j'aime bien prendre c'est qu'ils sont larges très souvent que c'est des 5 ou de 8 mm dans le même rayon ça existe des plus fins donc des 3 mm ou de 1 mm là du coup je l'utilise plutôt quand je fais une recette à base de soupe par exemple ok pour que voilà c'est un petit peu plus facile les pâtes larges c'est un peu plus agréable quand c'est sauté donc ça c'est la petite parenthèse ensuite les cuissons bon manière générale vous avez des indications c'est relativement facile comme des pâtes italiennes pâtes de blé normal avec de l'eau bouillante en plonge dedans mais la durée est moins longue et c'est un tout petit peu plus sensible dans le sens où c'est pas cuit pas cuit pas cuit cuit trop cuit oui voilà il faut vraiment bien rester à côté il faut vraiment bien respecter le temps de cuisson une fois que c'est cuit voilà on enlève directement on passe sous l'eau froide pour stopper la cuisson parce que sinon la pâte de riz a tendance à se voilà se défaire et après on a une sorte de 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 pâtes des poulies de saisins c'est parfait si on n'en a pas voilà un peu d'huile de soja l'huile de de qu on a sous la main quoi voilà 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 juste une matière grasse pour vraiment garder les pâtes bien séparées parce que sinon elles vont rester en boule ça va donc toi tu peux torrifier tes cacahuètes pendant que moi je vais cuire mes pâtes donc j'ai pris 50 grammes de cacahuètes comme vous l'avez conseillé et moi je fais toujours enfin quand je cuisine comme ça généralement j'essaye de pas faire trop de vaisselle parce que je trouve qu'on a déjà assez de boulot en cuisine donc j'ai pris un wok et c'est dans ce wok que je vais tout faire donc je vais jeter mes cacahuètes dedans je vais les torrifier quelques minutes là aussi les cacahuètes les pignons de pain tout ça faire super gaffe parce que comme dit lui pas cuit pas cuit pas qu'il est trop cuit la frontière est vraiment très très courte entre les deux donc on essaye vraiment de bien de bien les torréfier et voilà donc moi comme je disais pour ceux qui viennent d'arriver j'ai déjà cuis les nouilles de riz à l'avance et j'ai mis un je sais pas si évidemment sur l'eau froide pendant l'école et j'ai mis un petit peu d'huile de sésame c'est un plat que mes enfants adorent c'est un plat qui comme comme le disait les qui qui se portent à de nombreuses variations et que donc on peut s'amuser pendant que les cacahuètes torréfi donc moi j'ai déjà émincé l'oignon moi aussi j'étais juste comme ça tout simplement émincé l'oignon comme on appelle ça ok en julienne et les carottes tu les voyais comment alors écoute ma mère me dit toujours et ça je retiens souvent dans la vie et dans la cuisine qui se ressemble s'assemble donc ici on va faire des pâtes de riz sauté donc on aura tout ce qui est longiforme donc forcément je vais couper tous mes légumes également en long ok donc dans le cas de contraire par exemple si je faisais un riz sauté là je couperais tous en tout petits cubes tu vois parce que tout simplement pour une question de mélange après que ce soit une qui est meilleure d'homogénéité désolé j'ai fait deux minutes mais la hotte s'est mis en route et alors ça fait plein de bruit donc j'ai vu qu'elle était coupée ok donc ce qu'on va faire c'est qu'on va couper moi j'ai un petit ustensile comme ça assez magique qui est comme un économe mais qui fait qui coupe en julienne en fait tu vois et donc j'ai acheté ça un jour en me promenant dans un magasin et donc ça nous ça permet d'avoir rapidement une julienne en fait donc voilà donc ça et tu fais quoi une carotte de carotte tu fais quelle quantité après ça dépend un peu la taille des carottes que vous avez et ça dépend un petit peu aussi si vous aimez bien ici grosso modo j'ai préparé on va dire un peu la même quantité d'oignon que des carottes ça va donc les ingrédients qu'on a proposé pour ce soir c'est on va dire plus ou moins la quantité pour quatre personnes c'est hot mon dieu c'est pas possible en fait c'est magique parce que ça se met en route tout seul enfin c'est magique sauf quand t'es en live ça permet quand on oublie de l'allumer tu vois elle s'allume hop toute seule et c'est super pratique mais ben voilà quand t'es en live c'est pas très pratique qu'elle s'allume bon ok je continue à couper mes carottes en julienne voilà donc en fait les oignons en julienne les carottes en julienne également alors évidemment si on n'a pas l'ustensile de Sophie bon ben voilà ce qu'on peut faire c'est simplement les couper d'abord en tranches et ensuite deux trois tranches ensemble et ensuite les couper en julienne du coup ça nous permet à voir à chaque fois d'avoir des choses qui ont plus ou moins la même chose quand même et en plus moins les mêmes formes donc voilà on rappelle que c'est toujours plus pratique que donc que tous les ingrédients est plus ou moins la même forme pour mieux mélanger après les packs parce que si maintenant par exemple on a pris des carottes qui étaient coupés en tout petits cubes il va se passer qu'on va le mélanger les carottes vont tomber dans le fond des plats et ensuite tout le reste on va se retrouver avec un pâteau sans carottes et puis tout à la fin on aura une poêlée des carottes sautées ce qui est très bien mais ce n'est pas le but c'est exact non et en plus c'est vrai comme tu dis ça se mélange en fait quand c'est des petites des fins de navets comme ça elles vont se mélanger aux pâtes voilà c'est sympa parce que quand tu manges les pâtes t'as aussi un petit peu de carottes un petit peu tout qui vient en même temps c'est vraiment c'est vraiment il y a rien à faire on mange avec les yeux surtout dans le cas je trouve des plats qui sont un petit peu exotiques comme ça qui font voyager le mélange des couleurs tout ça les saveurs c'est vraiment ça aussi qui procure beaucoup de plaisir quoi bon je pense que j'ai fait mes carottes je pense que on s'est perdu moi j'ai une mauvaise connexion et chez moi ils disent que j'ai une mauvaise connexion donc j'ai tout perdu donc désolé si je vous ai quitté deux minutes c'est pas grave mon téléphone s'est éteint en disant que j'avais une mauvaise connexion je vais faire attention donc on a les carottes voilà les oignons verts tu les coupes aussi un petit morceau je les ai coupé également en petits tronçons comme les carottes comme les oignons tu vois tu mets tout en même temps ou tu les mets plus tard justement c'est très important et j'entends souvent les gens me disent ah tu sais j'ai voulu faire un wok de légumes des choses comme ça mais ça coûte pas exactement la même chose qu'au restaurant pourquoi parce qu'au restaurant ou de manière général on achète pas le mélange de légumes pour wok tu vois pour moi c'est un truc qui n'a pas beaucoup de sens parce que quand vous cuisinez le soja par exemple ça nécessite à peine quelques secondes de cuisson alors que les carottes et les oignons eux ils en nécessitent beaucoup plus de temps donc en fait très important de bien séparer tous les légumes pour en fait après les faire cuire un dans un ordre de cuisson bien spécifique à ce qu'ils exigent ok ok là on va commencer donc on prend la poêle on met un peu d'huile dans le fond de la poêle ouais pour l'équivalent d'une cuillère à soupe de cuillère à soupe bah écoute tu vas faire sauter quoi là on va commencer déjà faire sauter les légumes bah oui ok en fait on va commencer par faire les oeufs brouillés ok d'accord mais un peu d'huile ou pas pour faire les oeufs brouillés alors ouais une petite cuillère à soupe d'huile une petite cuillère à soupe d'huile mais pour faire les oeufs c'est quand même mieux toujours un petit peu une cuillère à soupe d'huile attends je vais fermer ma hôte de nouveau donc je prends deux oeufs donc c'est des magnifiques oeufs que j'ai reçus de mon amie anne qui viennent de sa voisine à la ferme donc plus bio et plus locaux il n'y a pas donc je les jette tous les deux je les casse je les bats ou je les bats pas je les bats directement dans la poêle non bah ça c'est comme tu veux on va faire des oeufs brouillés de toute façon donc voilà selon l'assurance de chacun de voir qu'elles sont à dire dans la poêle ou pas si vous n'êtes pas très sûr de vous mettez le dans un bol mélangez-le et ensuite vous faites des oeufs brouillés juste des oeufs brouillés et on mettra ça de côté ok donc voilà je fais mes petits oeufs brouillés et je vais les mettre de côté voilà c'est déjà presque ferme je vais faire ferme ou pas trop trop bah ça c'est aussi un petit peu selon chacun moi j'aime bien quand c'est encore un peu légèrement baveux mais bon voilà ça c'est moi s'il y en a qui aiment ça presque croustillante bon bah voilà allez-y oui c'est ça moi ils sont légèrement baveux aussi en plus ils vont recuire non ? non non ce sera vraiment ajouté après directement au topping sur les pâtes ah ensuite on les ajoute un peu comme de l'herbe en fait tous les impôts c'est pas directement dans la préparation ? non non parce qu'en fait tu sais pourquoi parce qu'en fait sinon il va se coller à tout il va se coller aux légumes, il va se coller aux pâtes et du coup c'est esthétiquement moins joli et puis ensuite je trouve que la texture des oeufs tu sais quand c'est mélangé bah tu le goûtes presque plus alors que quand tu le mets au dessus tu le goûtes vraiment bien et puis c'est agréable encore ah c'est une belle idée coucou Laurence alors Véronique elle rentre vite elle espère voir le résultat en arrivant t'inquiète Véron de toute manière on rediffusera le live sur nos profils donc tu pourras retrouver et en fait ça c'est une amélioration parce que quand moi j'étais venue à ton cours on mélangeait des oeufs donc tu t'améliores d'année en année c'est bien ça écoute avec l'âge on apprend des choses hein et encore heureux j'étais à 10 ans déjà donc ça c'est super bon je fais quoi mes oeufs sont fins je les mets un petit peu sur le côté alors tes cacahuètes où est-ce qu'elles en sont les cacahuètes ? elles sont torréfiées je les ai remis dans leur petit bocail alors si tu es un petit mortier c'est le mieux c'est de piler un petit peu les cacahuètes et j'attends qu'elles refroidissent un petit peu parce qu'elles sont encore choues ouais ouais elles sont choues elles sont molles en fait en refroidisant quand elles deviennent croustillantes donc c'est beaucoup plus facile pour les cacahuètes après ok donc je remets quoi d'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile dans le fond de la poêle ? ouais ouais allons-y 2 cuillères à soupe c'est très bien 1, 2, je vais rallumer hop ! alors tu peux mettre les oignons avec les carottes vous entendez fort la haute ou pas ? non franchement j'entends rien parce que moi je vais tout le temps disparaître pour l'éteindre si vous ne nous entendez pas dites moi j'aimerais l'éteindre mais je n'ai pas envie de faire des pailles bien pour montrer tout le temps ok je commence par les oignons je suppose ? ouais tu commences par les oignons et les carottes en même temps ça peut aller en même temps carottes et oignons en même temps ? ouais mes carottes sont peut-être un petit peu plus fines que mes oignons je vais peut-être mettre par les oignons 2 minutes enfin 3 minutes plutôt donc je fais sauter les oignons et ensuite une fois que les oignons ont un petit peu blanchi est-ce que tu laisses les oignons légèrement croquants ou est-ce que ? alors ça dépend aussi de chaque personne les oignons quand c'est croquant c'est légèrement plus piquant etc et quand c'est vraiment bien translucide du coup ça ajoute un petit côté caramélisé au plat donc moi j'ai plus une préférence pour les oignons un petit peu caramélisés puisque je trouve que le côté piquant est déjà apporté par les jeunes oignons par la sauce etc donc voilà allons-y jusqu'à aux oignons translucides qu'ils soient légèrement caramélisés quoi ok Laurence est prête donc elle nous dit aussi qu'elle est en même temps que nous donc elle a émincé ses oignons elle a battu le donc c'est bien elle est plus en même temps que nous je suppose qu'elle va faire aussi un petit peu revenir ses oignons dans l'huile et tu couvres un petit peu pour que ça aille plus vite ou tu laisses toujours à découvert ? moi je laisse toujours à découvert parce qu'une fois que tu couvres il y a de l'humidité qui va se mettre dans le plat et du coup on va perdre ce côté sauté tu vois moi j'ai peur que ça devienne plus bouillie que sauté donc moi je laisse toujours à couvert et en fait une fois que tous les ingrédients sont prêts finalement vous pouvez même cuisiner à feu vif parce que l'important c'est vraiment que les légumes en fait c'est ça qui est important de la cuisine asiatique c'est qu'il faut que les légumes soient cuits tout en gardant le croquant tout en gardant la texture des légumes et que ce soit pas toute une sorte de bouillie dans la casserole quoi vous voyez c'est un plat qui se prépare pas à l'avance en fait tu le fais vraiment à la limite ouais vraiment parce que simplement les pâtes de riz en fait vont se casser lorsqu'on les réchauffe donc ça se réchauffe pas très bien mais par contre ça se mange très bien froid ah ça se mange très bien froid ? ah oui c'est délicieux ah j'ai jamais mangé ça froid ah bah écoute franchement à préparer comme une salade de pâtes du coup c'est vraiment très très bon donc il faut pas hésiter à préparer ça à la veille et puis servir comme en plat froid bah c'est parfait avec cette chaleur en fait on peut le manger on peut le préparer à la pique-nique même si c'est un week-end écoute en fait c'est ça qu'on a tendance à l'impression qu'en fait quand il fait chaud on a envie de manger du froid alors qu'en fait quand il fait chaud ce qu'on a envie c'est manger du... de l'épicé en fait les papilles gustatives ont besoin d'être excités on a besoin de la production de salive donc du coup c'est plutôt tout ce qui est acidulé légèrement piquant très parfumé tout ce qui est citron etc. va en fait faire venir la salive et donner l'appétit donc du coup voilà c'est vraiment un plat qu'on peut très bien aussi bien manger en chaud qu'en froid ça passera toujours et on aura toujours l'appétit pour ce plat donc il faut pas t'inquiéter pour ça non mais l'appétit nous on l'a toujours tu sais ça c'est sûr l'appétit c'est une question que je me pose pas beaucoup on a peut-être trop d'appétit on a plutôt d'appétit que pas assez et mes enfants ils sont un petit peu comme moi c'est vrai ? et là où tu fais juste que tu ne fais que nous expliquer ? ouais bah écoute moi j'ai laissé cuire mes pâtes riz qui sont prêtes donc moi je vais les passer sous l'eau froide parce qu'il faudra aussi que je fasse à manger pour la petite famille donc comme ils savent que c'est pas de taille ce soir du coup ils sont impatients aussi bah là c'est impatients t'allais aussi faire l'ex ils étaient aussi impatients de goûter ta salade bah ouais bah écoute bah en fait ils sont toujours contents c'est ça qui est gai avec eux c'est qu'il y a des fois je peux faire vraiment une cuisine tout à fait belge j'ai envie de dire alors ils sont super contents c'est le jour de fête presque et puis quand je fais asiatique bah là évidemment ils sont très contents parce que c'est vraiment la cuisine de maman quoi hein donc voilà toujours chez nous les repas c'est un moment de fête un petit peu comme chez toi on a des enfants du roi quoi et moi aussi c'est toujours un moment les repas c'est toujours un moment de fête alors quand je cuisine asiatique c'est encore plus parce que c'est une génération qui adore toutes ces saveurs asiatiques d'ailleurs la sauce tu vois la sauce piquante chez moi elle part à une allure les enfants ils mettent ça sur plein de trucs quoi parfois je leur dis ah mais vous êtes fou ils mettent toi et je pense que la notre génération les jeunes beaucoup de jeunes mettaient du ketchup et maintenant cette génération-ci beaucoup de jeunes mettent cette sauce piquante c'est ça quoi c'est ça qui est rigolo c'est que tu passes une génération les habitudes changent et on est un petit peu ils sont moins attirés par la nourriture américaine mais beaucoup plus attirés par la nourriture asiatique donc mes oignons commencent à risseller je vais ajouter les carottes ouais et tes scampis les a décortiqués déjà ? je les ai achetés déjà décortiqués sans les intestins mais pas que j'ai fait la fainéance j'ai acheté donc les scampis tu vois ils sont déjà décortiqués on les trouve décortiqués et sans la petite... bah ouais ah ! je vais vous montrer alors comment ça se passe je suis désolée voilà regardez hop vous voyez ? donc c'est compliqué de montrer parce qu'en fait on a un tout petit grand et qu'on le partage à deux vous avez vu ? enfin je sais pas qui c'est Franco je sais pas si je dis ça à vous bah oui c'est Franco c'est un... c'est un chef aussi un chef italien euh... avec qui je ferai probablement le prochain un des prochains live donc du coup il est venu euh... tu sais faire l'espionnage industriel là ah ah ! bon Franco tu sais très bien ce que c'est de tenir GSM du humain hein ? et ensuite parler et sourire en même temps et en plus cuisiner alors hein ? on n'est que des femmes alors moi ici voilà 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 je pense que les couleurs commencent à être pas mal les légumes commencent à cuire Laurence chez toi ça fonctionne ? Laurence dis moi si tu nous suis si tout va bien alors ceux qui sont un tout petit peu en retard par rapport à nous bon bah moi je vais commencer seulement maintenant à cuire les légumes donc du coup ne vous inquiétez pas vous aurez faire... vous pourrez faire ça en deux temps donc moi ici j'ai mis mes légumes dans la... dans la poêle ce qu'il y a c'est que j'ai coupé moi mes carottes légèrement plus grosses que celles de Sophie donc du coup je les ai mis en même temps donc comme je vous ai dit la cuisson successive des légumes est vraiment importante il faut bien maîtriser ça pour vraiment avoir chaque fois des légumes qui sont à chaque fois cuits sans être trop cuits vous voyez donc pas de surcuisson et pas non plus se retrouver avec des légumes crus ce qui... ce qui n'est pas le but donc pour cuisine asiatique toujours de l'huile végétale neutre perso j'ai une petite préférence pour de l'huile de tournesol mais si à la maison vous avez de l'huile de soja l'huile d'arachide c'est très bien aussi ah bah voilà donc Laurence elle est en train de cuire ses nouilles c'est crever et ses nouilles puis encore alors moi mes nouilles elles sont cuites je les ai donc passées sous l'eau froide comme vous pouvez voir là pour qu'elles ne collent pas vous voyez qu'elles ne fassent pas une moule et ensuite je mets juste un petit peu d'huile dedans voilà comme ça je les mets de côté en attendant que les légumes soient cuits alors Sophie tu sais ce qui va être important pour nous de faire aussi ? ah ça commence à dire ouais ça va être important pour nous de faire tu puisses des cachets ouais moi aussi je vais faire ça en papotant ce qu'on va faire c'est préparer la sauce pataille qui est vraiment l'âme de ce plat parce que sinon tout ce qu'on fait jusque là c'est juste des pâtes de riz sautées aux légumes et ce qu'on plie on est d'accord ça ne s'appelle pas encore un pataille le pataille c'est vraiment ce goût qui est très très spécifique à ce plat qui est un équilibre qui est vraiment un équilibre parfait entre en fait beaucoup de plats de taille représentent c'est quatre caractéristiques qui est vraiment le salé le sucré, le piquant et l'acidulé donc le salé est souvent représenté soit par la sauce poisson parfois par des sauces soja ou alors du sel c'est un peu plus rare mais en tout cas le côté salé ça va être un des piliers importants dans l'équilibre du goût ensuite on a le sucré bon ben voilà ici dans cette recette ci ça va être du sucre mais on peut très bien être remplacé par du miel ça peut être du sucre de coco si on en trouve du sucre de canne donc voilà c'est juste à avoir un équilibre apporté par le sucre ensuite on a le piquant ici ça va être la sauce riracha tu as montré ta bouteille moi elle est encore nouvelle donc elle va durer un jour donc la riracha voilà c'est une sauce c'est une purée de piment qui est légèrement acidulée aussi donc si vous mangez pas piquant du tout à la maison bon ben vous pouvez l'enlever de la recette mais on perd un légèrement quand même mais enfin je pense que quand on a la sauce riracha il faut faire attention parce qu'il y en a celle avec les capuchons verts qui sont piquantes mais raisonnablement piquantes et quand même avec un petit goût sucré enfin je trouve et puis il y a celle avec les capuchons rouges que j'ai acheté la dernière fois et ça c'est vraiment le feu quoi c'est vraiment cette tête de mort tu en mets une goutte dans une marinade et ça va waouh et pourtant ils ont mis le rouge pour te l'avertir verts tu passes ou tu t'arrêtes je vais je vais depuis que tes parents sont plus là je vais faire mes courses asiatiques dans la galerie de la bascule il y a une toute petite épicerie asiatique oui oui c'est une philippine je pense qui tient ça elle est charmante ouais ouais elle est adorable elle est vraiment adorable elle te conseille elle te donne elle te dit mais prenez-en 5 parce que tu prends des petites briques de lait de coco elle te dit mais prenez-en 5 ok elle est gratuit elle est vraiment adorable ouais ouais c'est chouette vers Rixelles ou comme nous ici à Hume comment pas hésiter à aller chez elle elle est adorable voilà cette fois-ci elle est chez Tunis place plage ouais ouais c'est plus grand c'est moins convivial mais voilà il y a aussi énormément de choix parce que si on a pas envie d'aller dans le centre-ville donc il y a quand même des alternatives comme disait Li dans les magasins au rayon asiatique directement ou alors ou alors je pense que je vois un truc il faut que je réponde ou alors directement chez quelques petites boutiques alors effectivement Laurence me dit qu'avec son papa elle déjeune souvent là parce que à côté de la boutique il y a un petit enfin c'est même pas un resto c'est un thé qu'il y a quelques tables dans la galerie ok alors je crois qu'il y a aussi un asiatique à Gansorod rêve de rivirelle avec des légumes asiatiques frais chaque lundi donc c'est pour sûr qu'ils sont de l'autre côté de Bruxelles et donc on déjeune là il y a un lundi je crois à moins de 10 euros avec une petite entrée et un petit plat et Laurence il y a avec son papa et moi ma grand-mère qui a 91 ans bon maintenant elle est confinée dans son home mais quand elle est pas confinée si je dois la sortir c'est à dire que je dois l'emmener parce qu'elle adore manger un petit plat et en plus c'est juste à côté de Lino donc il y a moyen de faire une petite course en même temps c'est vraiment très pratique bon je crois que mes carottes et mes oignons là sont plus que blanchis je fais quoi ? bon je vous les montre bah écoute moi ici pareil donc moi ça fait ça donc mes oignons ils sont juste translucides j'ai diminué mon feu on pourrait même couper presque parce qu'il faut qu'on prépare la sauce bataille maintenant ok j'ai diminué le feu je vais un peu couper la hot c'est hot je te jure alors la sauce bataille comme m'a indiqué sur la recette on a besoin vraiment de 4 ingrédients un petit bol ? oui un petit bol ok donc on a besoin de une cuillère ? ouais une cuillère voilà ouais donc on a besoin de vinaigre de riz euh vinaigre de riz ou vinaigre d'alcool vinaigre blanc en tout cas un vinaigre neutre on va dire ça va ? voilà c'est très bien combien de cuillères à soupe de vinaigre blanc ? c'était 4 attends euh c'est pas qui a fermé ça voilà 4 cuillères à soupe de vinaigre blanc un voilà 4 cuillères à soupe de vinaigre blanc donc 4 cuillères à soupe de vinaigre blanc euh si vous voulez remplacer par des vinaigres de pomme vinaigre de framboise vinaigre de coco tout ce que vous voulez franchement euh ah oui c'est sympa ça ça change le goût aussi un petit peu voilà voilà pour moi ça n'a pas trop de soucis c'est juste qu'en fait quand on achète du vinaigre il faut bien se rendre compte que l'acidité va changer selon le type de vinaigre que c'est euh il faut juste un petit peu rester dans l'ordre de 4% 4 à 8% d'acidité ok donc c'est quelque chose à savoir ensuite sucre sucre voilà donc pareil comme je vous ai dit tout à l'heure euh je sais qu'il y en a qui sont très euh voilà à faire très attention à la quantité de sucre dans dans la préparation si vous êtes euh réticents à utiliser du sucre blanc euh le sucre de canne ou du miel etc c'est très bien d'utiliser le sucre blanc hein parce que le sucre de canne il est pas chez nous le sucre blanc il est fait dans nos régions il est fait en Belgique donc voilà et puis quelque chose que j'ai dit souvent aussi c'est qu'en fait dans la cuisine asiatique on va retrouver souvent du sucre mais vous savez pourquoi parce qu'on n'a pas des éclairs de chocolat après le repas on n'a pas carréco d'or après pour accompagner notre café et on n'a pas le petit pouce café de la maréto non t'as raison donc le sucre c'est juste dans notre sauce patelle laissez-nous au moins ça s'il vous plaît ça va ? et donc je ne mangerai pas de chocolat comme dessert j'ai 4 cuillères 4 c'est ça ? c'est ça ? patelle ou chocolat donc c'est 3 3 ? procédé par honte c'est 4 vinaigres 3 de sucre 3 de sucre ensuite 2 de siracha 2 de siracha honnêtement je l'ai fait en version soft pour ceux qui l'ont déjà mangé en Thaïlande ils savent que ça fait légèrement mal à l'entrée ça fait très très mal à la sortie ce plat là donc là je l'ai vraiment déjà bien bien allez adapté pour que ce soit facile à manger pour toute la famille donc 2 de necres 3 sucres 2 de siracha et 1 de boisson et 1 de boisson voilà voilà ouais alors toi tu l'as en version mini donc dans tous les magasins on pouvait le trouver en plusieurs tailles différentes la sauce boisson qui est en fait de lanchois fermenté donc comme je dis ça sent je vois c'est normal mais une fois après cuisson en fait c'est vraiment une odeur qui part donc il ne faut vraiment pas avoir peur de l'utiliser quand on veut cuisiner thaïlandais en tout cas toutes ces cuisines sud asiatiques ont besoin quoi donc voilà ma petite sauce alors est-ce que ton sucre est bien dilué dans ta sauce déjà ? ça va ok écoute je te propose de goûter goûter ? ouais bien sûr et bien c'est bon c'est bon hein c'est très très bon une petite explosion de saveurs là tout n'est pas budgistatif ça m'aide en éveil oh c'est vraiment bon c'est vraiment bon voilà tu vas voir c'est bon c'est vraiment très très bon parce que on ne devine pas vraiment les ingrédients mais c'est vraiment super délicieux c'est un équilibre Laurence aussi vient de goûter elle trouve ça super délicieux aussi ouais donc voilà vraiment c'est il faut une certaine rondeur et en plus en même temps être très ça excite vraiment par les gustatives voilà donc ici on a utilisé une simple cuillère à soupe parce que voilà on n'a pas besoin de beaucoup mais si vous cuisinez pour plus de personnes par exemple dites-vous bien que c'est vraiment 4 doses de vinaigre 4-3-2-1 voilà 4-3-2-1 retenez juste ça super pour utiliser une louche une petite tasse ou une cuillère là on n'a pas précisé mais je crois qu'on est parti plus ou moins pour une recette de 4 personnes voilà c'est ça ouais on n'a pas précisé au début ok maintenant c'est quoi alors maintenant on va faire sauter nos scampis avec les carottes ça va ? avec les carottes ouais donc je réaugmente un peu le feu peut-être ouais et je vais mettre les scampis donc ici je vous montre vous voyez hop voilà donc je vais revenir les scampis ouais et en fait le plat est déjà presque terminé je trouve et tu mets pas de sauce soja tu mets pas d'ail t'as changé ? parce que j'ai changé j'ai pris de l'âge j'ai pris de l'âge j'ai pris de l'âge et j'aime bien les choses simples maintenant tu sais pourquoi ? parce qu'en fait il y a déjà de l'ail dans la sauce sriracha ok donc en fait l'ail est vraiment déjà bien présent ensuite la sauce soja est devenue moi je trouve vraiment superflu parce que la sauce poisson en fait sale déjà pas mal et en plus je vais même te dire je prends même en fait des cacahuètes salées tout simplement je torréfie même plus mes cacahuètes je te juge j'ai vraiment envie moi maintenant faire des plats en 10 minutes top chrono il faut que ce soit prêt et s'il vous plaît mangez-le en 10 minutes aussi ensuite je passe à la vaisselle et basta on a plus le temps regarde mon t-shirt c'est mon nouveau métier ça depuis que j'ai 3 enfants c'est mon nouveau métier le chaos coordinateur c'est ça ok donc BESCAMPI sont en train d'être rouge voilà entre voilà et je mets les germes de soja ou pas encore ? ouais on peut mettre les germes de soja donc on avait 200 grammes de germes de soja donc je récapitule on a mis un oignon on a mis un oignon on a mis un oignon dans de l'huile neutre avec des carottes euh pendant que c'est prêt on a préparé la sauce on vient d'ajouter des scampis et maintenant on ajoute les germes de soja entre temps on a quand même cuit les nouilles qu'on a passées sous l'eau froide et après on a ajouté un tout petit peu d'huile de sésame pour nous c'est ça un bon petit récapitulatif ? très bon récapitulatif alors les soja nécessitent très peu de cuisson on peut déjà mettre les jeunes oignons ça va directement dedans les jeunes oignons vont également à peine cuire c'est ça ? ouais ouais coupe des tronçons de 4-5 cm hop ouais là on a déjà en fait une belle poêlée de légumes avec des scampis avec tout plein de couleurs je vais mettre maintenant mes pâtes de riz voilà hop on met les nouilles de riz alors les nouilles de riz vous voyez se trouvent maintenant en ce moment juste sur mes légumes en fait et on fait directement sur mes nouilles de riz donc je ne verse pas la sauce sur mes légumes je le verse sur mes nouilles on peut y aller tout le bol peut y passer et maintenant il s'agit juste de mélanger un petit peu pour que les nouilles prennent vraiment bien toute la sauce attendez hop je remets la sauce voilà c'est vrai que c'est pour ça qu'il y aura un autre système alors ne vous cassez pas la tête à essayer de remuer les légumes et tout ça qui sont en dessous parce qu'en fait en versant moi je coupe déjà mon feu pour moi c'est déjà prêt parce qu'en fait en dressant après dans mon assiette je voudrais que mes légumes se retrouvent au dessus donc du coup moi ça ne me dérange pas du tout que en ce moment précis mes légumes sont en dessous parce qu'ils vont pouvoir se retrouver sur mes plats alors je vais vous expliquer ok donc tu ne te casses pas la tête à ce que les légumes soient mélangés aux pâtes tu te dis qu'au moment du dressage ça sera même plus joli d'avoir les pâtes au dessus et les légumes au dessus c'est ça ? les pâtes en dessous et les légumes au dessus exactement et je vais prendre un plat et je vais faire la même chose que toi donc je peux retourner carrément mon wok dans mon plat tu peux faire ça rapidement exactement alors je prends mon wok hop je le retourne dans mon plat et effectivement j'ai les légumes et des salariés au dessus est-ce que tu sers ça avec du citron vert ou pas ? je vais servir un petit peu de citron vert je vais servir ça avec je n'ai pas mis dans la liste parce que tout le monde n'aime pas ça mais moi je sers ça avec un peu de coriandre avec un peu de quoi ? coriandre ah de la coriandre voilà je vous montre regardez c'est joli hein ? alors moi ça donne ça comme ça chez moi voilà c'est plein de couleurs on va couper un petit quartier de citron vert tu peux maintenant mettre un petit peu des oeufs brouillés je mets les oeufs brouillés un petit peu au dessus comme ça je les recasse un petit peu parce qu'ils sont un petit peu fichés ouais ouais ok en refroidissant donc tu mets les oeufs au dessus waouh c'est super beau ça sent mais super bon c'est dommage qu'on n'a pas encore l'option sensorielle je crois que dans quelques années quand tu feras une recette tu t'auras une touche sur ton téléphone l'odeur du bataille et maintenant je mets des cacahuètes c'est ça ? je mets des cacahuètes moi je vais faire mes oeufs brouillés maintenant alors nous on a fait donc une version de bataille qui n'est pas exagérément piquant parce que pour moi j'ai des enfants c'est peut-être le cas chez vous aussi donc il faut que ce soit boutu mais sans qu'ils pleurent à la fin du repas c'est pas du tout le but non plus mais sur le côté ce que vous pouvez faire c'est préparer encore une petite portion de sauce bataille comme on a préparé tout à l'heure vous voyez avec le vinaigre, le sucre, la sauce poisson et la shrihacha et vous rajoutez un petit peu plus dans votre assiette si vous trouvez ça pas assez relevé donc comme ça chacun en fonction de ses envies rajoute un petit peu de sauce bon je vous montre mon plat moi je trouve que c'est magnifique regardez je crois qu'on va se régaler ce soir ça sent divinement bon je suppose que ceux qui ont suivi le live et qui n'ont pas fait la recette en même temps ne vont pas tarder à se lancer dans l'aventure en tout cas moi je vous conseille vivement je vais quand même goûter parce que je vous dis lancez-vous lancez-vous mais je ne goûte pas bon on est entre nous donc je vais quand même goûter directement dans le plat ça ne se fait pas mais ce n'est pas grave et Li merci beaucoup de nous avoir de m'avoir réappris à faire un pataille quelques années après avec tes adaptations qui sont plus tard moi pareil donc j'ai terminé mes oeufs brouillés je mets mes cacahuètes torréfiées et alors le petit quartier de citron-veurre c'est vraiment super super bon les papilles partent en voyage Li merci beaucoup de m'avoir avant comme je vous disais au début j'avais déjà raconté un peu ton histoire avant que tu n'arrives donc c'est un jour de cuisine et chef à domicile donc je n'ai pas à la suivre et voilà et elle partage aussi des excellentes recettes avec plein de saveurs donc voilà je vous souhaite à tout de suite de votre semaine profitez bien de ce magnifique temps et je vous retrouve soit la semaine prochaine soit la semaine d'après je vais un petit peu voir comme c'est l'été on va un petit peu voir normalement j'avais une personne avec qui je vais faire un live donc je vais un petit peu creuser autrement je vais faire un toute seule on verra donc voilà écoutez ah Laurence a goûté elle dit que c'est top ah choc enfin moi je trouve que cette petite sauce fait vraiment toute la différence c'est vraiment dingue merci Elie donc peut-être qu'on pourrait refaire encore une fois en septembre ou quoi une autre fois en septembre avec plaisir parce que c'est vraiment très chouette moi c'est des cuisines que je enfin on maîtrise moins c'est 4-3-2-1 pour la sauce c'est quelque chose qu'on ne maîtrisait pas enfin que je ne maîtrisais pas ou que je n'avais pas retenu lorsque j'étais venue à ton cours parce qu'on ne sait pas tout retenir donc voilà donc merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt Elie à bientôt, plaisir de te croiser ça va, bon appétit tout le monde salut mangez bien, ciao ciao